Musique Effectivement, il était très important que nous ayons cette rencontre puisque je prône le partenariat entre collectivités et États, entre territoires et États, la co-construction. Musique Aujourd'hui, je sens que nous sommes dans cet état d'esprit, dans cette démarche et c'est pour ces raisons que différentes questions ont été évoquées avec le ministre qu'il s'agit de la santé, du développement économique ou encore des éléments culturels également les principes d'évolution en termes de compétences sur le plan institutuel ou statutaire et l'état d'esprit correspond à nos attentes et qui devrait permettre que nous ayons donc une efficacité surtout du concret du résultat dans les semaines et les mois à venir notamment sur des dossiers comme l'eau qui est la priorité des priorités pour les Guadeloupéens. Il faut une stratégie territoriale qui va définir le cap et ensuite une méthode pour que nous puissions atteindre ces différents objectifs. Le ministre de l'Outre-mer est dans cet état d'esprit donc il nous appartient, nous maintenant, d'affiner cette stratégie de donner cette vision que nous avons pour le territoire. 2023 sera une année particulière, une année charnière qui va permettre ce partenariat, cette co-construction, ces échanges avec l'État pour que nous puissions fixer les objectifs et que les choses soient contractualisées dans un plan à partir de 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !